Un tremblement de terre de magnitude 4,9 ressenti ce matin dans le sud-ouest, en Gironde, Charente, Charente-Maritime et Dordogne. Selon le réseau national de surveillance sismique, l'épicentre se trouve à 4 km de Montendre, en Charente-Maritime, une zone considérée selon le Bureau central sismologique français comme l'une des moins sismiques de France. Le dernier événement d'une amplitude équivalente remonte à 1759 et s'était produit dans l'entre-deux-mers. Il n'y a eu aucun blessé selon la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Mais à Barbézieux-Saint-Hilaire, en Charente, deux cheminées se sont effondrées suite à ce tremblement de terre. Le bâtiment a dû être évacué. La pose des 22 tronçons du tablier du transbordeur de Rochefort bat son plein. Les tronçons sont acheminés par des barges sur la Charente avant d'être hissés par des treuils à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Chaque nouvel élément est fixé au tronçon précédent et suspendu au câble porteur. Les travaux de cet ouvrage unique en France ont commencé il y a deux ans et demi. La réouverture au public est prévue au printemps 2020. Les travaux nocturnes sur la RN 250 sur le bassin d'Arcachon en Gironde avancent. Depuis une dizaine de jours, chaque soir, à partir de 21h et jusqu'au petit matin, la portion de route entre les giratoires de Bissérier à la Teste-de-Buche et l'AHUM à Gujan-Mestras est fermée. En journée, la circulation est abaissée à 50 km heure. Des travaux qui interviennent dans le cadre de la mise à deux fois de voix de la RN 250 entre Gujan et la Teste. Les travaux dont l'État est maître d'œuvre sont financés entièrement par la Cobasse. Ils devraient s'achever en 2023. Un atelier théâtre comme thérapie, voilà ce que propose la résidence Majuro de Mont-de-Marsan qui accueille des personnes en situation de handicap. Une première pour l'établissement plus habitué à la musique, au cirque ou encore à la photographie. Les résidents ont eu un véritable coup de cœur pour la pièce Roméo et Juliette qu'ils ont adaptée. Ils la joueront d'ailleurs samedi à Luxey où ils espèrent que le public viendra nombreux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !